Théo, enchanté, c'est un plaisir de te recevoir sur HowToBitcoin. L'idée aujourd'hui c'est qu'on parle un peu déjà de toi, qu'on parle un peu Lightning, parce que je crois que tu maîtrises plutôt pas mal le sujet. Un peu. Et puis après on va te divulguer sur des petites choses. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, alors sur Twitter tu es Pantamis, est-ce que tu peux te décrire rapidement, dire ce que tu fais, ton parcours pour en arriver là où tu es, c'est-à-dire développeur chez LNMarket ? Yep. Et puis je te laisse faire. Ok, donc Théo Pantamis sur Twitter. Moi je suis chez une formation d'ingénieur et j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquées. Donc ce n'est pas des mathématiques appliquées à la cryptographie, donc ce n'est pas vraiment en rapport avec Bitcoin initialement, mon sujet de doctorat. Mais bon, c'était un doctorat appliqué, notamment des mathématiques appliquées à l'informatique, donc il y avait quand même un petit peu de connaissances informatiques derrière. Et bon, on est plein de moustiques, donc si vous nous voyez bouger dans tous les sens, c'est normal, on les surveille parce que sinon ils vont nous piquer. Mais voilà, donc j'ai fait mathématiques appliquées, j'ai toujours voulu faire moi des mathématiques en formation. Et j'ai toujours eu une curiosité pour la sécurité informatique en parallèle. Et donc, par exemple, les gestionnaires de mots de passe, tout ça, c'était un sujet sur lequel je me suis beaucoup branché, même pendant mon autorat, sur mon temps libre, tout ça. Et puis, les crypto-monnaies, j'avais vu des vidéos de vulgarisation dessus. Il y a des très bonnes vidéos de vulgarisation par des mathématiciens sur comment une coin fonctionne de manière un peu au niveau, donc je connaissais un petit peu. Après, il y a eu évidemment le parcours de la curiosité sur les autres crypto-monnaies que Bitcoin. J'avais un petit peu creusé ce sujet de mon côté pour voir les avantages et les inconvénients. Mais finalement, je ne suis jamais rentré là-dedans. J'ai toujours été un peu déçu du résultat, on va dire, je pense. Et en fait, en fil en aiguille, il y a eu l'épisode Libra de Facebook où je me suis dit, tiens, comment ça fonctionne ? Alors, je suis allé regarder la documentation technique. Donc moi, j'aime bien regarder les choses vraiment, les sources originales. Donc je suis allé chercher des papiers techniques sur comment c'est implémenté, etc. Puis je vois que c'est juste des bases de données. Donc je me dis qu'en fait, je n'ai peut-être juste pas compris l'utilité d'une blockchain ou des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, pour sécuriser mes mots de passe, j'ai fini par acheter une Ledger. Et donc, en fait, j'achète une Ledger pour sécuriser mes mots de passe avec des solutions un peu bizarres, mais qui permettaient d'avoir un backup facilement. Donc j'aimais bien cette culture qu'avait Bitcoin du backup des clés privés, etc. Et donc, en fait, moi, je voulais juste initialement l'utiliser pour sécuriser mes mots de passe. Et puis, une fois que j'avais installé mes trucs, je pouvais encore mettre l'application Bitcoin dessus. Donc je me suis dit, bon, vas-y, t'as une Ledger, tu peux mettre des Bitcoins dessus. Alors je télécharge l'application Ledger. Et puis, je me kawaisi sur une plateforme pour acheter des Bitcoins. Je fais mon trade et puis je veux mettre mes Bitcoins sur mon Ledger. Et là, le Ledger, je connaissais un peu le concept d'adresse. Enfin, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une adresse qu'il fallait bien donner pour pouvoir récupérer les fonds. Et là, le Ledger, il me demande si tu veux une adresse native Segwit ou Segwit frappée. Et bon, évidemment, ce n'est pas expliqué dans les vidéos de vulgarisation ce que c'est que Segwit. Et la raison est simple, c'est que Segwit, c'est un sujet technique très compliqué. Sauf que moi, je ne pouvais pas me dire, moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme je ne veux rien risquer, je veux absolument comprendre exactement de quoi il en retourne. Et donc, je finis par vraiment regarder de la documentation technique sur comment les choses sont faites dans Bitcoin. Vraiment comment les adresses sont faites. C'est quoi les différents types d'adresses ? C'est quoi les différents types de scripts ? Et puis, en fait, je me fais un rabbit hole technique très 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 rapidement parce que j'avais déjà pas mal d'acquis. En fait, sur la cryptographie, moi, c'était des parties qui étaient très faciles à gérer. Et puis, comme je vois parler de Segwit, j'entends parler du Lightning Network parce que, ah oui, Segwit, c'est pour le Lightning Network. Et en fait, je vois qu'il y a tout un pan d'innovation qui reste encore à découvrir dans Bitcoin et qui permettait de rendre Bitcoin accessible à tous, scalable, comme on dit, pour passer à l'échelle à plus de gens et tout. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment un projet long terme, qu'on ne devait pas du tout s'arrêter. En fait, au Bitcoin qu'on connaissait au début et qu'on décrit comme pas très facile à faire passer à l'échelle, à être utilisé partout, c'est un peu vieux ou je sais pas quoi. Et donc, très rapidement, j'ai commencé à m'investir beaucoup plus dans le sujet. Donc ça, c'était à peu près en 2019 parce que c'était juste après l'épisode Libra de Facebook. Et puis après, moi, en 2020, j'étais parti. J'avais mon de Lightning, j'avais mon de Bitcoin, j'avais ma Raspberry Pi qui tournait à la maison. Et puis, bon, après, il y a eu l'épisode Covid, donc c'était particulier, mais j'ai encore continué de regarder les sujets nouveaux, tout ça. Et puis en fait, ce qui m'a vraiment amené après à me professionnaliser dans le Bitcoin, c'est que le courant de là, il y a un an à peu près, il y a eu un bit dev qui a été organisé à Paris. Voilà, un petit bit dev, voilà, donc un séminaire socratique, c'est-à-dire juste des développeurs qui se réunissent pour, enfin des développeurs français qui se réunissent pour discuter un peu des sujets techniques qui se réunissent ensemble. C'était la première fois qu'ils faisaient ça l'année dernière. Et donc, comme moi, j'étais juste à côté par hasard, j'étais vraiment pas loin, je pouvais y aller, c'était à 10 minutes à pied. Je vais aller au bit dev, je vais au bit dev et on commence à discuter des sujets et je vois que ça va, je maîtrise pas mal par rapport aux autres. Voir même, je les impressionne. Et donc là, j'ai commencé à me dire, ok, en fait, t'as compris des choses que relativement peu de gens arrivent à comprendre assez vite et t'as l'air de les aider dans les explications. Donc, j'ai commencé du coup à me dire, ok, il y a moyen de me faire une place dans cette communauté qui m'a très bien accueilli et on a commencé à discuter un peu plus, un peu plus intensément. Et puis finalement, en septembre 2022, j'ai commencé à lancer des podcasts pour découvrir Bitcoin, des podcasts hyper techniques parce qu'il y avait une petite demande quand même de dire, ce serait pas mal d'approfondir la technique. J'avais déjà fait une petite interview avec Loïc lors du surfing de 2022 et il y avait de la demande. Donc, on a commencé à faire des podcasts un peu techniques avec l'UNES qui travaille aussi avec une marquette aujourd'hui et on avait de quoi remplir. Il y avait beaucoup de choses à raconter pour essayer un peu de rendre plus accessible des sujets très, très techniques qui utilisent beaucoup de jargon, qui nécessitent pas mal d'acquis pour pouvoir les creuser. Donc, du coup, on expliquait un peu tout ça, on essayait de faire en sorte de faire la transition entre ce qu'on peut lire sur Internet et comprendre vraiment une spécification, une documentation et un peu les enjeux autour de tout ça. J'ai fini ma thèse en novembre 2022 et on m'a proposé un poste à L&Market. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient, qui aidaient les autres personnes. Donc, Loïc, il est né au support sur Umbrell et Fanny, s'il avait fait des vidéos pour présenter le Like Me Network. Et du coup, j'ai accepté et puis aujourd'hui, je travaille chez eux et moi, je me concentre principalement sur l'intégration de DLC dans nos solutions. On reviendra sur ce que c'est, parce que ça ne s'explique pas en deux mots, mais ça implique pas mal de cryptographie. Et comme j'ai une bonne compréhension des mathématiques, parce que j'ai quand même un doctorat en mathématiques appliquées, donc ça veut clairement dire que j'apprécie les maths et que je peux les comprendre. Du coup, je fais un peu la veille et puis du développement pour L&Market. Ok, très clair. Je te propose un petit exercice, vu que tu nous as pas mal parlé de Lightning, vulgarisation autour. Est-ce que tu saurais expliquer Lightning à quelqu'un qui ne comprendrait pas et qui n'en aurait jamais entendu parler rapidement ? Alors rapidement, c'est pas facile. Est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes, en gros, l'intérêt, la raison d'être et très grossièrement l'implémentation du vraiment haut niveau ? Donc, Lightning, c'est un protocole qui permet de créer un réseau de paiement au-dessus d'un réseau monétaire ouvert, c'est-à-dire un réseau sur lequel il y a un registre de transaction qui est partagé et qui dispose de fonctionnalités minimales, comme la possibilité d'empêcher certaines transactions d'être valides avant certains temps. Et donc, tu avais dit ça, c'est qu'est-ce que c'est ? Ensuite, un petit peu le principe de Lightning, c'est en fait de créer des comptes communs sur le registre de base et ensuite de faire des paiements simultanés sur des comptes communs en même temps. Alors, le fait qu'on ait des petits comptes communs, ça fait qu'en fait, on n'a pas à partager toutes les transactions que l'on fait sur ces petits comptes privés. On partage uniquement le solde net, c'est-à-dire les balances finales une fois qu'on décide de fermer ce compte commun. Et ce qui fait que Lightning est très puissant, c'est qu'on peut en fait faire des paiements simultanés sur des comptes communs qui sont connectés par plusieurs personnes. et on peut créer ainsi des chemins de paiement et faire ce qu'on appelle du routage de paiement. Et ces paiements, ils ont l'avantage d'être instantanés. Il n'y a pas besoin d'une confirmation globale de l'ensemble du réseau pour pouvoir s'assurer que le paiement a été réalisé et ne peut pas être annué. Et donc ça, c'est la principale utilité de Lightning, c'est avant tout de permettre de ne pas attendre des confirmations. Donc c'est très utile, notamment pour, par exemple, de l'arbitrage entre les plateformes d'échange. Ça peut être très utile pour ça. Et c'est aussi un peu plus sympa de payer avec quand on achète un café ou des choses comme ça. Parce que mettre toutes les transactions concernant des achats de café, de bière ou je ne sais quoi, on se rend bien compte qu'il va y avoir un petit souci. Ou d'un moment, il n'y aura plus assez de place et on ne peut pas s'amuser à valider tout ça. Ce serait trop utile. Et puis il n'y a quasiment pas de frais. Et évidemment, le fait qu'il soit très rapide et qu'il n'y ait pas de confirmation, ça fait qu'il y a des frais qui sont très réduits. Puisque les seuls frais qui sont impliqués sont liés au mouvement de liquidité qu'on provoque dans le réseau. Donc ils sont proportionnels à la somme au lieu d'être fixes. Comme dans le cas de Bitcoin, puisque dans le cas de Bitcoin, le coût qu'on implique au réseau en faisant une transaction, il est fixe, quelle que soit la somme. Alors que là, plus la somme est élevée, plus ça bouge de la liquidité dans la zone. Donc plus le coût est élevé proportionnellement à la somme. Voilà, donc ça c'est un petit peu le schéma de principe. Et sur l'implémentation, dans le cas de Bitcoin, Lightning a d'abord été aussi implémenté sur Litecoin en même temps. En fait, dans le cas de Bitcoin, il y avait des difficultés qui faisaient qu'on ne pouvait pas l'implémenter sur les versions Bitcoin de base. Il fallait notamment, comme je l'ai dit, il y a un ensemble de caractéristiques de douane minimales qui sont requises pour pouvoir implémenter Lightning sur un réseau monétaire ouvert. Et notamment les caractéristiques minimales, c'est la capacité à imposer un temps d'attente pour une dépense. Et un réseau, donc ça ouvert. Et aussi une dernière chose qui a mis beaucoup de temps à être résolu, dans le cas de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la non-malléabilité des transactions. Donc la malléabilité d'une transaction, c'est la capacité à prendre une transaction et faire une modification qui ne change fondamentalement rien aux propriétés de la transaction. Donc par exemple, on peut faire une petite opération sur la signature, par exemple. Et cette opération laisse la signature valide, mais le contenu de la transaction a changé. Et le problème, ce n'est pas tant que ce contenu est changé. Le problème, c'est lorsque ce contenu est utilisé pour indexer les sorties de transactions que l'on dépense. Et donc la malléabilité des transactions permet de changer les identifiants de sorties de transactions. Et c'est ça qui pose le problème dans Lightning, c'est que cela rend impossible l'utilisation de protocoles. Si les transactions sont malléables, on ne peut pas décemment utiliser des transactions qui sont dites off-chain, c'est-à-dire des transactions pré-signées, mais pas encore publiées, et notamment des transactions qui signent des sorties de transactions qui elles-mêmes ne sont pas encore confirmées. Donc c'était ça un petit peu la difficulté, qui a mis beaucoup de temps à être résolue par Segwit en 2017. Et une fois que ça a été résolu, enfin les implémentations ont pu se dire... Il y avait déjà des implémentations qui existaient, mais les implémentateurs ont pu se dire, on va pouvoir utiliser enfin la solution qui marche dans le cas où il n'y a pas de malléabilité de transactions. C'est pour ça que par exemple, quand on ouvre un canal Lightning, il faut que toutes les entrées qui sont utilisées pour ouvrir le canal soient des entrées dites Segwit. Segwit qui est pour Segregated Witness, donc après si on part sur le détail de Segwit, là encore on repart sur une discussion très longue. Du coup ce que tu dis, en fait, Lycoin a été une sandbox pour Microsoft, et donc on pouvait tester le Lightning Network sur Lycoin, mais pas sur Bitcoin malheureusement. Pendant un temps, effectivement, sur la problématique Segwit, ça a été le cas, parce qu'en fait Segwit avait été... Enfin Lycoin étant informe de Bitcoin, le code est quand même assez proche. Et pendant un temps, Segwit n'était pas activé pour des raisons plutôt politiques que des raisons techniques. Et donc pendant un temps, il y avait Segwit sur Lycoin, et donc on pouvait tester le Lightning Network sur Lycoin, mais pas sur Bitcoin malheureusement. Au moins c'était un testnet en prod. Un petit peu, voilà. Après, nous on a des testsnets sur Bitcoin qui fonctionnent, c'était pas non plus comme dit, c'était essentiel. On ne veut pas aller justifier qu'il faut acheter du Lycoin, parce qu'ils ont des features que rapidement, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que sur le cas de Segwit et Taproot, ils avaient copié les softworks et ils avaient fait passer plus vite que... Intéressant. Ok. Je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On a maintenant Lightning... Ça va ? Les DLC. Alors les DLC... Alors les DLC, ça veut dire discrete, log contre out. C'est un petit jeu de mots sur le fait qu'en anglais, discrete et discrete, ça se prononce quasiment pareil. Et une discrete parce qu'ils sont discrets, c'est-à-dire on ne les voit pas out-chain. Et une discrète en mathématiques, c'est pour parler de ce qui est séparé, c'est pour parler en fait de l'arithmétique. Et une discrete log, c'est notamment le problème du logarithme discret qui est utilisé pour sécuriser les signatures, les fonds dans Bitcoin, mais sur une certaine plombe et l'éthique. Et donc... Pour ceux qui veulent l'explication complète, parce que là on va faire un résumé, on essaiera de mettre, si la vidéo est disponible, le replay de la conf que tu as fait à Surfing Bitcoin. Ouais, sur le sujet. On se complète dessus, qui est plus longue, plus complète, et qui est en anglais, mais je pense qu'il y aura des sous-titres français générés par YouTube. Donc pour ceux que ça intéresse, on mettra un lien dans la description. Donc si le sujet vous intéresse, ce sera peut-être mieux. Ce sera en tout cas un peu plus complet. Ce sera plus complet. Après, ce ne sera pas forcément très accessible non plus, mais c'est parce que c'est un sujet compliqué. Ouais, bien sûr. Ça nécessite forcément de comprendre un peu comment la cryptographie fonctionne. Mais fondamentalement, quand on parle de discrete log control, en fait, on parle d'un paiement qui est conditionné à la révélation d'un logarithme discret. Donc c'est quelqu'un qui tire aléatoirement un nombre, qui calcule une clé publique, et donc le nombre de départ s'appelle alors le logarithme discret de la clé publique, du point qui est utilisé comme clé publique. Et donc une personne va faire ça, et cette personne, elle va s'appeler l'oracle. Et on peut faire des fédérations d'oracles, on peut faire des oracles, une sorte de multisignes d'oracles, entre guillemets. Et en fait, on va créer, on va faire des signatures un peu étranges, qu'on appelle des signatures adaptées, qui sont des signatures qui sont en quelque sorte chiffrées par la clé publique dont on attend la révélation de la clé privée. Et donc notamment, en fait, ce que va faire un oracle, c'est de dire, voilà, voici tout un ensemble de clés publiques, et en fonction d'un événement qui arrive, si l'issue de cet événement est A, je révèle la clé privée de cette clé publique A. Et si c'est B, sinon je révèle celle de B, etc. Donc ça permet comme ça à l'oracle d'attester d'un événement et de révéler une clé, un logarithme discret, de son choix, basé sur un événement particulier. Et en fait, lorsque l'oracle va attester l'événement, en fait, il va faire une signature, mais cette signature est en fait juste un moyen de spécifier quel est l'ensemble des clés publiques qui va être révélée en fonction de l'événement et de donner la clé privée en donnant une deuxième partie de la signature. Pour ça, il fait, en fait, il décompose la signature en deux, il annonce quels sont, ce qu'on appelle les noms, ce qu'il va utiliser pour signer. Donc c'est des nombres à usage unique qui sont très importants d'être à usage unique lorsqu'on fait une signature pour éviter de révéler sa clé privée. Et ensuite, il révélera la deuxième partie de la signature plus tard, lorsque l'événement se sera produit. Donc l'oracle va révéler la clé privée associée à l'événement qu'il a attesté. Et en fait, donc les deux parties se seront, auront créé des genres de signatures chiffrées. Et lorsque l'oracle va révéler sa clé privée, on va pouvoir, une des deux parties, va pouvoir déchiffrer la signature de l'autre et l'utiliser pour récupérer des fonds qui sont bloqués en fait dans un multisig, donc une adresse dont il faut les signatures des deux personnes pour pouvoir débloquer les fonds. Et donc ça permet comme ça à ces deux parties de faire un contrat. En fait, elle prépare un contrat en déposant des fonds dans une adresse comme un canal de paiement qui est un multisig 2 of 2, donc une adresse partagée entre deux. Et de préparer un contrat ou créer un contrat en disant, on va s'échanger des signatures chiffrées et en fonction de l'événement qui est associé à quel clé privé me permettra de déchiffrer la signature, on va signer une certaine transaction qui répartit les fonds d'une certaine façon. Et cette façon de répartir les fonds correspond aux règles du contrat sur lesquelles on s'est mis d'accord. et donc ça, c'est un petit peu le grand principe et en fait, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est ok, mais quand on chiffre une signature, le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier que c'est une signature chiffrée. C'est-à-dire, rien ne me garantit, quand je reçois la signature chiffrée pour les transactions qui concernent, qui peuvent être une issue de notre contrat, quand je reçois la signature chiffrée, il faut que je sois capable de vérifier que si j'avais le moyen de la déchiffrer, mais je ne l'ai pas, mais si je l'avais, alors j'aurais une signature qui me permettrait de récupérer les fonds sans avoir à demander à ma contrepartie de bien vouloir me signer cette transaction qui me donne les fonds. Et donc, c'est ça qui est un peu subtil et pour ça, moi, ce que j'ai décrit dans mon exposé, c'est qu'on appelle ça du chiffrement vérifiable de témoins, le témoin ici c'est la signature et on a une technique qui s'appelle les signatures adaptées qui permet effectivement de créer des genres de signatures incomplètes où il faut ajouter encore une petite clé privée en plus et on fait en sorte qu'évidemment, cette clé privée corresponde exactement à la clé privée qui va être révélée par la signature de l'oracle. Donc cette technique elle permet de faire en sorte que si on fait confiance à un oracle pour attester des événements, c'est-à-dire dire ce qui s'est passé, même pas dire comment on doit redistribuer les fonds ou même comprendre les règles de comment on devrait les répartir, juste dire là il s'est passé ça. Et bien juste à partir de ce type d'informations, de ce type d'attestation, on va pouvoir créer tout un ensemble de contrats dont même l'oracle ne sera pas au courant. et ces contrats seront juste des paiements très simples sur la blockchain puisqu'à la fin ce qu'il y a c'est des signatures standards puisqu'il faut bien qu'on valide des signatures quand on est à un freemote pour vérifier que c'est bien des signatures valides et ça permet comme ça aux gens d'avoir des contrats qui sont cachés qu'on ne voit pas sur la chaîne. Et donc c'est très important parce que nous à LL Market évidemment c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'à LL Market on essaie de faire en sorte que les personnes puissent faire du trading sans que l'on ait leurs fonds ou en tout cas sur la plateforme uniquement lors de la prise de position mais ça nous intéresse énormément d'utiliser ce type de technologie parce que ça permettrait de faire en sorte que même lorsque il y a prise de position nous n'avons pas la capacité de voler les fonds à l'utilisateur. C'est ça vraiment le but de l'implémentation finale en tout cas un des exemples ? Ce serait un très bel objectif malheureusement c'est pas forcément facile pour des raisons plutôt économiques de s'y prendre comme ça mais ça doit avoir des applications quand même dans la finance un peu plus traditionnelle où il y a des contrats entre des grosses institutions et donc nous on s'intéresse à ce sujet-là parce qu'on a la compétence et on a l'éthos du trading de produits dérivés sans le risque de contrepartie. Ok bon bah c'est intéressant mais du coup t'es le seul à développer ça ? Alors je suis pas du tout le seul à développer ça heureusement il y a toute une spécification qui a été proposée déjà il y a quelques années après il y a tous les développeurs ne travaillent pas là-dessus donc c'est pas exhaustif il y a encore beaucoup de travail c'est une spécification qui est aussi assez ancienne qui date d'avant Taproot donc il y a des améliorations qu'on pourra avenir avec Taproot et il y a évidemment des implémentations de référence un petit peu comme Bitcoin il y a des implémentations qui implémentent des manières de communiquer sur les contrats que l'on souhaite proposer à quelqu'un d'autre une manière de un protocole pour mettre en place le contrat et ensuite récupérer les fonds lorsqu'il y a l'attestation et bien sûr un protocole pour dire comment les oracles vont devoir attester les événements de façon à ce que tout le monde soit d'accord sur une façon de le faire et qu'on sache précisément quelle va être la fameuse clé privée qui va être révélée et donc moi je travaille avec une implémentation qui est Rust DLC qui est une implémentation donc en Rust comme le nom l'indique mais il y a d'autres implémentations notamment une implémentation en ce cas là de Bitcoin S il y a quelques conflits encore donc on voit qu'on n'est vraiment qu'au début tout ça c'est même pas considéré comme de l'alpha en église c'est à dire qu'on est vraiment sur du early release donc c'est pas encore fait maintenant c'est un peu comme Bitcoin Bitcoin a toujours été en bêta jusqu'à ce qu'on décide d'enlever le zéro au début mais c'était c'était pas du tout une décision c'était plutôt une décision de long plutôt que de il y a toujours écrit sur Bitcoin Core que c'est une monnaie expérimentale sur le GitHub bon bah là les DLC c'est un peu pareil c'est du early release c'est encore les spécifications peuvent avoir encore beaucoup bougé mais voilà le concept est là il fonctionne j'ai pu le tester ça fonctionne on arrive à faire des transactions on arrive à faire des contrats qui s'exécutent facilement ok et bien on a été coupé par la pluie donc on va s'arrêter là mais en tout cas c'était un plaisir de t'avoir on a quand même appris pas mal de choses je pense que on n'est pas les seuls même si c'est des sujets complexes puis on espère t'avoir une autre fois parce qu'on a vu d'autres questions et ton avis est important pour eux et je pense que ça intéressera pas mal de monde et du coup n'hésitez pas à regarder la vidéo complète de son intervention qui est plus complète c'est le cas de le dire merci beaucoup en tout cas merci c'était un plaisir